bonjour à toutes et à tous donc bienvenue pour ce premier youtube live donc en direct donc c'est le premier donc j'ai fait demander d'être indulgent et indulgente s'il y a des soucis techniques ou quoi que ce soit dans tous les cas normalement ce sera disponible en replay pour tout le monde c'est un peu le but c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions à tout le monde en même temps et qu'après soit visible parce que je réponds à vos commentaires que ce soit sur twitter sur instagram sur facebook mais je réponds du coup à une personne à la fois et je trouvais ça pas ça très productif et ça prend beaucoup de temps donc là ça permettra de parler à tout le monde en même temps donc ce sera vraiment très sympa donc on va commencer avec les questions vous allez poser vos questions à l'avant je les ai notés on va les prendre une par une on verra ce qu'on a le temps ce à quoi on a le temps de répondre donc il ya caroline van der becken je m'excuse si j'ai écorché ton nom caroline qui nous demande dans un monde parfait quelle nourriture est à privilégier par façon ménagère pâté croquette pour un chien en bonne santé alors j'aime beaucoup cette question parce que déjà elle commence par dans un monde parfait et caroline je vais décevoir mais en fait le monde n'est pas parfait mais du coup ta question elle est très très bien parce que justement en fait il n'y a pas de meilleur et ça je pense que c'est un truc que pour que tout le monde entende il n'y a pas de truc parfait il n'y a pas d'un truc qui serait vraiment supérieur aux autres il n'y a que des ça dépend ça dépend et ça dépend en fait beaucoup de vous les propriétaires en gros quelles sont vos valeurs quelles sont vos priorités parce que tout régime a des avantages des inconvénients et vous allez devoir choisir en fond de ce que vous vous mettez comme priorité sur vos avantages et vos inconvénients quelle est votre priorité est ce que votre priorité c'est le prix est ce que votre priorité c'est l'écologie est ce que votre priorité c'est l'aspect pratique est ce que votre priorité c'est le naturel qu'est ce qu'elle est votre philosophie qu'elle est c'est vraiment très très dépendant je ne peux pas répondre à ça parce qu'en fait je ne peux répondre que à chaque personne c'est à dire que pour certaines personnes le meilleur avec leur animal le meilleur élément sera les croquettes pour d'autres ce sera la ration légère pour d'autres ce sera le bar et il n'y a pas de réponse universelle et donc c'est pour ça je voudrais que tout le monde arrête d'essayer de convertir les autres à sa solution les solutions ne sont que personnelles il n'y a que des solutions qui fonctionnent pour vous et votre animal en fonction de vos convictions en fonction de vos croyances et en plus celle ci peut être amené à évoluer c'est à dire que pour l'instant vous êtes peut-être persuadé que le meilleur c'est ça et puis ça va peut-être changer donc il n'y a pas et je pense que ça en nutrition faut arrêter il n'y a pas de goal standard il n'y a pas de truc parfait pour tout le monde en tout temps ça n'existe pas donc c'est pour ça que c'est compliqué en fait sinon vous comprenez bien j'aurais pas de métier si je pouvais vous dire ah bah le tout parfait c'est ça allez-y que tout le monde bouffe la même chose ça n'a pas de sens et d'ailleurs on voit pour les humains on est tous différents on tolère tous des choses différentes au niveau alimentaire on a tous des goûts différents des envies différents et pour nos régimes il y a plein de régimes différents qui sont essentiellement des convictions de chacun et ça c'est hyper important donc je ne peux pas vous dire que il y a un truc parfait ou pas tout dépend de vous tout dépend de vos envies tout dépend de vos conditions donc je suis désolé ça ne m'a pas la question mais en fait j'espère qu'au contraire il faut arrêter de chercher la réponse à cette question elle n'existe pas de façon générale il n'y a pas de vérité absolue il n'y a que des vérités relatives votre situation du coup une autre question de sébastien bertrand qui me dit le bar fait il meilleur que les croquettes et ben ça dépend de quoi on parle meilleur qu'est ce que ça veut dire et puis alors déjà avant ça déjà c'est quoi le bar c'est quoi les croquettes parce que le bar ça peut être des gens qui me disent ah bah oui je nourris au barf avec du barf industriel broyé tout près donc déjà biologically populated raw food on voit pas trop ce qu'il y a de biologically populated sur du barf broyé industriel en plus c'est bourré de bactéries c'est pas du tout équilibré sur l'étiquette ça vous explique absolument pas ce qu'il y a dedans quand c'est une vraie catastrophe ça des gens peuvent vous dire je fais du barf avec ça donc vous vous dire je fais du barf mais c'est juste une rivière qu'il a équilibré sur son site la cantine de web avec je sais que c'est couvert en magnésium en zinc en cuivre en machin et donc ok mais en fait là vous dites tous les deux vous faites du barf et on a juste un extrême et un autre ça n'a juste rien à voir j'ai des gens qui me disent oui j'ai fait du barf j'ai fait des steaks pour chiens qui sont donc de la carcasse de poulet broyé avec de la peau qu'ils achètent ça à picard donc c'est du barf ouais alors en fait non donc déjà qu'est ce que ça veut dire le barf mettez vous déjà d'accord sur la définition du barf avant de dire est ce que c'est meilleur ou moins bien que voilà et pareil les croquettes qu'est ce que ça veut dire les croquettes est ce que vous me parlez de croquettes veto dont on est exactement la composition qui sont hyper travaillées ou de croquettes dont on sait même pas ce qu'il y a dedans et que sur l'étiquette c'est que d'un tissu de mensonge bah en fait je vais pas pouvoir vous répondre la même chose donc il n'y a pas de choses telles que le barf ou les croquettes donc je ne peux absolument pas vous répondre est ce que le barf c'est mieux que les croquettes bah vous parlez de quoi vous parlez est ce que ça coûte plus cher ou moins cher est ce que ça prend plus ou moins de temps quel est le risque sanitaire et la couverture des besoins alimentaires bah la couverture des besoins alimentaires tout dépend de ce que vous faites comme barf tout dépend de ce que vous donnez comme croquettes impossible de répondre à ce type de questions je sais que vous voudriez tous un truc hyper simple des idées hyper tranchées genre ça c'est bien ça c'est pas bien ah bah ça ça intéresse tout le monde mais c'est pas la vérité on dit pas dans ce monde là ça n'existe pas donc ok aucune idée tout dépend du bar tout dépend des croquettes tout dépend de vos convictions à vous tout dépend de votre animal après j'ai une brassonnette qui me demande pouvez-vous tordre le cou une bonne fois pour toutes les idées reçues par exemple on ne mélange pas que les croquettes alors ça c'est une idée reçue moi je vous savais que j'aime beaucoup les idées reçues et j'aime beaucoup leur tordre le cou alors je l'ai entendu sur toutes ses formes c'est on mélange pas cru et croquettes on mélange pas cru et cuit on mélange pas viande cuite et croquettes donc déjà j'aimerais dire mais mettez vous d'accord une bonne fois pour toutes et dites moi quelle est cette affirmation qu'est ce que c'est précisément qui vous pose problème parce qu'en fait on entend tellement de versions sur mais c'est des temps de digestion différente c'est des ph gastrique de digestion différente en fait à chaque fois on doit répondre à un nouveau truc c'est juste déjà pourquoi qui a inventé cette règle est ce que quelqu'un se pose la question en humaine de dire ah maintenant je vais pas manger mes tomates sur l'huile avec mes tuques parce que tu comprends c'est du cul et de l'outiliel du cru et de l'outiliel ça appuie tout ensemble je sais pas parfois ce qui vous passe par la tête pour vous poser des questions pareilles mais d'où parfois vous voulez trop vous simplifier la vie en disant je veux le truc parfait pour tout le monde et parfois vous allez vous tordre l'esprit avec truc mais quel est le problème donc la digestion ça marche comment vous mangez quelque chose et vous voyez ça arrive dans l'estomac le temps de digestion ça marche comment c'est en fonction de est-ce que c'est un aliment humide ou sec est ce qu'il est gras ou pas la vitesse de vidange gastrique qui se fait en fonction du contenu en lipides de l'aliment donc plus il est lipidique moins ça va se vider vite donc en gros que ce soit des croquettes ou du cru ça dépend si c'est des croquettes grasses et du cru pas gras ou vice versa et du coup en fait rien à voir et les péages gastriques différents alors je ne sais pas d'où ça sort vraiment pas le ph gastrique c'est juste il y a les ventures de l'estomac l'estomac sécrète des ions h plus fait baisser le ph pour que les enzymes d'adjection puissent faire effet et c'est pas en fonction de ok mais déjà avant de me demander de débunker les idées reçues mais bon expliquez moi d'où ça sort quelle est enfin quelle preuve vous avez parce que c'est vachement facile de dire prouve moi que le sel il est pas vert vas-y je te regarde ouais alors là ça va être long donc avant d'affirmer n'importe quoi demandez plutôt aux gens qui disent ça d'où vous sortez cette idée quelle est votre connaissance de la physiologie quelle est votre connaissance de la digestion pour pouvoir affirmer des trucs qui sortent de nulle part enfin je donc voilà juste je ne comprends pas cette idée c'est quoi c'est mélanger le pur et l'impur c'est je pense que c'est vraiment l'idéologie on a de sa sorte c'est vraiment on voit le cru comme supérieur et donc si tu es impur et tu touches le pur ça va contaminer que si tu mélanges du cru alors du cuir du cru ou de l'industriel du cru on sait pas trop c'est péché mais moi pour moi c'est beaucoup plus une affirmation de religion une affirmation de science autre information hautement religieuse un animal nourri au cru sera de toute façon plus résistant aux bactéries alors ça je vais vous briser le coeur mais c'est une croyance qui vous ferait plaisir vous dites je m'en pape out j'essaie de rester poli je pense que je vais pas rester poli jusqu'à la fin de la vidéo mais là je fais des efforts je me donne vraiment du mal pour nourrir mon animal au cru la moindre chose s'il y avait une justice dans ce bas monde ce serait que bah du coup il soit plus en forme plus résistant aux infections plus machin il n'y a pas de justice dans le bas monde enfin ok vous donnez vachement de mal pour le nourrir au cru mais il n'y a aucune raison donnez moi une raison qui ferait qu'il s'est plus résistant aux infections excepté que quand vous donnez du cru vous lui donnez quand même vachement plus de bactéries qu'un autre chien il n'y a pas vraiment de raison quelconque qui soit plus résistant aux infections vous allez me dire oui mais dans la nature est ce que je vous entends dans ma tête j'entends votre voix et j'entends ce petit peu dans la nature ils sont plus résistants aux infections alors dans la nature ils sont plus résistants aux infections parce que il ya la sélection naturelle ceux qui ne résistent pas aux infections ils meurent leur temps d'être et s'ils meurent avant de se reproduire ils ne propageront pas leur gêne donc et ben du coup on ne va sélectionner que ceux qui résistent aux infections donc à la fin quand tous les faibles seront morts il ne restera que l'effort qui résiste aux infections sauf que vous vous n'avez pas des animaux dedans la nature si vous avez des chiens le chien n'existe pas dans la nature vous avez un chien qui a été sélectionné parce que il a le poil brillant et ses yeux sont tellement expressifs mais ça ça ne prédispose pas à résister aux bactéries au contraire plus votre chien de race plus il est sélectionné moins il est résistant et moi je suis bétérinaire je vous assure que les chiens de race c'est pas très résistant donc en fait votre animal vous pouvez vous dire oui mais quand même je ne veux plus aucun rapport il n'y a aucun lien il résistera aux infections s'il est de bonne constitution et de préférence si vous lui filez pas trop de bactéries à bouffer parce que quand vous lui faites des bactéries à bouffer c'est quand même pas trop l'idée après sonné que mon avis troisième question de la même personne cuire la viande lui fait perdre 100% de ses nutriments en cas de délinquer cette idée reçue alors ça je l'ai eu beaucoup ça me perturbe vraiment vraiment beaucoup cette histoire de cuisson pour vous la cuisson c'est vraiment le mal c'est le péché parce que oui en nutrition on est quand même beaucoup beaucoup en religion j'ai bien compris que la cuisson c'était quand même pas loin des femmes de l'enfer parce que j'ai caroline grasse qui me dit mais le cuit ne perd-il aucun élément nutritif par rapport aux crus par exemple quand on cuit les légumes dans l'eau et on nous dit qu'ils perdent en vitamine et j'ai une muac mascotas sur insta qui me dit la cuisson des croquettes enlève-t-elle les propriétés nutritionnelles je vois que la cuisson c'est très très touchy donc on va reprendre la première cuire la viande qui fait perdre 100% de ses nutriments alors ça c'est hyper simple vous allez aller sur le site cicale c-i-q-u-a-l sur lequel il y a la composition de tout enfin une grande grande partie des aliments pour les humains et vous allez regarder viande cuite et viande crue et vous allez voir que en fait non ça fait quoi la cuisson vous mettez votre viande dans la poêle ça chauffe la chaleur fait s'évaporer donc en fait ça concentre les nutriments dans votre viande donc au contraire votre viande cuite va être plus riche en nutriments que votre viande crue tout simplement parce qu'elle va être moins riche en nutriments et non la cuisson ne détruit pas impriments au contraire pour les protéines alors deux fois si vous cuisez vraiment genre dans la poêle vous faites griller votre viande ça va faire la réaction de maillard et donc ça ça va diminuer la digestibilité de vos protéines parce que la réaction de maillard c'est une protéine qui réagit avec un sucre elles font du caramel c'est hyper bon par contre votre corps il peut plus rien faire de ça il peut pas digérer cette protéine donc ok la réaction de maillard va diminuer la digestibilité des protéines mais si vous cuisez à la vapeur par exemple et ben là vous augmentez la digestibilité de vos protéines et j'ai dit plus pour le prouver cuisson sur ma page facebook d'ailleurs donc en fait la cuisson ça a quand même vachement augmenté la digestibilité de pas mal de nutriments les tomates par exemple si vous absorbez une lycopène il faut les cuire il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment aidés par la cuisson la cuisson dans l'espèce humaine dans l'évolution humaine ça a été hyper important ça a permis d'absorber plein de trucs parce que manger de la viande crue ça va à un moment mais on voit bien c'est pas hyper digestible c'est pas hyper facile à manger la cuisson ça va être quand même beaucoup donc arrêtez de vous faire un traumatisme avec la cuisson la cuisson c'est un truc très bien quand c'est maîtrisé bien sûr que si vous carbonisez votre viande vous perdez en propriété nutritionnelle mais clairement c'est pas ce que vous faites ça c'est important le deuxième chose c'était oui mais quand on cuit les légumes dans l'eau on dit que ça fait perdre en vitamines oui quand vous cuisez vos légumes dans l'eau par phénomène d'osmose les vitamines et minéo dans vos légumes passent dans l'eau cuisson donc si vous les faites cuire dans l'eau en gros faut mixer l'eau pour faire la soupe et là vous aurez tous les nutriments mais votre viande pour vos animaux généralement vous les faites pas cuire dans l'eau ou alors vous êtes quelqu'un de vraiment très très bizarre donc vous aurez pas ce problème là votre viande vous la concentrez juste parce que vous enlevez l'eau qui a dedans donc il faut arrêter il faut se détendre après oui il y a des choses qui sont détruites par la cuisson et vous connaissez vous la vitamine la plus sensible à la chaleur et la cuisson c'est la vitamine c ça c'est sûr la vitamine c elle est sensible à la chaleur c'est un des premiers trucs qui va disparaître avec une cuisson même une cuisson de vapeur vous allez réduire d'à peu près 50% la teneur en vitamine c de votre aliment sauf que la vitamine c nos carnivores d'oplastiques n'en ont absolument rien à carrer parce qu'ils la synthétise nous on a des besoins de la vitamine c le cochon a des besoins de la vitamine c le chien le chat n'en a rien à tirer de la vitamine c donc typiquement pour eux la cuisson ça n'a aucun problème en revanche c'est un très très gros avantage qui s'appelle la sécurité sanitaire parce que la cuisson ça va détruire toutes les bactéries qui sont sur votre jambe et c'est le seul moyen de détruire efficacement les bactéries et donc c'est un très très gros avantage de sécurité sanitaire donc arrêtez de faire psycho sur la cuisson la cuisson nous rend de grands services tant que vous cuisez de façon raisonnable avec des modèles de cuisson doux et ben vous augmentez la sécurité sanitaire et il n'y a aucun problème au niveau de digestibilité ça peut améliorer la digestibilité des protéines pardon et non ça ne va pas enlever tous les nutriments il faut arrêter on arrête finir on n'en parle plus c'est arrivé la cuisson des croquettes enlève-t-elle ses propriétés nutritionnelles alors non on va être bien d'accord ok comment on sait et ben tout simplement on le sait parce que les bons pet food heures font des analyses de leurs produits finis donc cuit et ils analysent ils analysent la composition et ils nous la donnent les croquettes veto moi j'ai des produits book donc des livres avec dedans toute la composition hyper détaillée des croquettes qu'on prescrit et donc je peux vous dire que non la cuisson n'a pas enlevé tout ça ça peut détruire certaines choses on a vu avec la vitamine c ok la théorine qui est détruite par la cuisson donc on la rajoute après la cuisson et les oméga 3 aussi qui sont sensibles à la cuisson par exemple dans les croquettes il y a une partie qui est cuite et une partie qui n'est pas cuite qui est ajoutée après donc généralement on ajoute la théorine les oméga 3 tout ce qui est sensible à la cuisson après et du coup c'est pas un souci donc même en pet food en pet food on sait ce qu'il y a après on l'analyse et pas de problème ok après y'a-t-il angel des négouis qui me dit y'a-t-il une nécessité à donner de l'aliment humide alors déjà on va différencier chien et chat chien pas forcément sur un chien sain sur un chien qui a des problèmes médicaux ça peut nous arriver du conseiller sur un chien c'est assez simple de donner de l'aliment humide généralement vous voyez ces croquettes trois volumes d'eau pour un volume de croquettes vous avez de l'aliment humide de façon assez économique et votre chien généralement il mange si vraiment votre chien en a besoin médicalement et qu'il mange pas la version mouillée là oui vous pouvez lui donner de la pâté pour le chat le chat vous pouvez lui mouiller ses croquettes vous avez de fortes chances qu'il vous dise c'est mort on ne le mangera pas donc pour le chat oui il y a un intérêt à donner de la pâté pourquoi parce que c'est un petit buveur et il va pas forcément compenser par la boisson le fait d'avoir une alimentation sèche alors que le chien lui va le faire le chardonneau donc lui donner en fait de l'eau sous forme de pâté ça peut avoir un intérêt et c'est un autre intérêt c'est que la pâté c'est volumineux peu calorique c'est quatre fois moins calorique que les croquettes donc vous allez le donner par exemple un chat ça mange à peu près 50 grammes de croquettes par jour si vous donnez la pâté il mange 200 grammes de pâté par jour et ben pour lui ça fait quand même une grosse différence et les chats qui ont très faim qui sont très gourmandes donner de la pâté ça permet de les caler sans les embrasser donc bien il peut y avoir un intérêt à donner de la pâté surtout chez le chat et après il y a plein d'intérêts médicaux à la pâté mais ça n'a pas du tout avec le sujet aujourd'hui pipo qui me demande à quoi faut-il faire attention dans la composition et les composants analytiques d'une croquette alors ça c'est hyper intéressant comme question et je vous répondrai la chose à laquelle il faut faire attention c'est est-ce que ces composants analytiques ils sont calculés ou mesurés je m'explique pour faire une croquette pour formuler une croquette vous avez un logiciel de formulation dans lequel vous allez rentrer ok je vais mettre un appel dans un appel dans et ce logiciel il va vous dire en théorie dans votre croquette il y aura tel composi sauf que c'est de la théorie et on ne vit pas en théorie et la plupart des pet food heures écrivent sur l'étiquette les prédictions théoriques de leur logiciel de formulation du logiciel de formulation de l'usine des bons pet food heures eux ils disent ok ça c'est la théorie moi je vais vérifier en pratique quand le produit sera fini je vais l'analyser ou le faire analyser en labo s'ils n'ont pas de labo eux-mêmes pour vérifier que ce qu'on appelle les analyses proximales et constituant d'aluminatiques protéines lipides cendres brutes cellules brutes tout ça sont correspondent à la théorie c'est vrai si je vis en théorie ou en pratique et pour le coup quand on analyse des croquettes j'en ai déjà mis des exemples aussi sur ma page facebook j'ai publié aussi ailleurs il me semble quand on analyse des croquettes de certains lots on voit la théorie on voit la pratique on dit ah oui quand même il y a un petit gap donc la première chose sur l'étiquette première question à vous poser c'est ok est ce que je peux faire confiance à ce qui est écrit sur cette étiquette ou pas pour savoir ça vous demandez à la personne qui vous vend ces croquettes est ce que ces analyses elles sont mesurées ou est ce qu'elles sont théoriques parce que si elles sont théoriques je m'en fous vous auriez pu écrire n'importe quoi dessus de toute façon si elles sont fausses c'est bien bon vous demandez une étiquette mais moi je veux pas savoir ce qu'elles sont l'étiquette je veux savoir ce qu'il y a vraiment dans ma croquette donc moi personnellement si c'est pas analysé c'est non je ne le quitte pas en théorie vous avez libre à vous de lire autre question le pipeau comment avoir une indication de la qualité des matières premières utilisées notamment animale dans cette multitude vendue alors il y a un indicateur qui a été développé par le docteur sébastien lefebvre qui est le prof de nutrition de l'école vétérinaire de lyon qui nous explique comment faire alors il part du principe en gros les protéines qui sont contenus dans vos croquettes soit elles proviennent de muscles soit elles proviennent des os parce que dans les os il y a 20% de protéines dans le viande il y a 20% de protéines si vous mettez de la percasse et beaucoup d'os vous aurez des protéines mais dans les os il y a du phosphore et donc la teneur en phosphore vous indique un peu la teneur en os et si vous faites le rapport entre votre teneur en protéines et votre teneur en phosphore vous saurez si vos protéines elles viennent plutôt des autres où elles sont riches en phosphore ou de la viande et du muscle où elles sont moins riches en phosphore donc il fait le rapport protéines sur phosphore vous avez une croquette à 30% de protéines 1% de phosphore ce rapport il est de 30 lui il nous dit au dessus de 35 les protéines sont de bonne qualité en dessous de 25 elles sont de mauvaise qualité au milieu c'est douteux douteux c'est ok est-ce que vous faites confiance au fabricant qu'est-ce qu'elle analyse y fait et qu'elle voilà et ce rapport il est valable que pour les croquettes adultes parce qu'en chiot et en chaton on a juste du calcium et du phosphore pour la présence et du coup ce n'est plus du tout ça correspond plus à est ce que les protéines elles viennent de la carcasse ou pas mais sur les croquettes adultes ça marche très bien et vous verriez des rapports protéines sur phosphore qui font vraiment saigner des yeux je vous conseille particulièrement les croquettes à l'agneau qui généralement sont les grandes championnes du rapport protéines sur phosphore plutôt du côté de phosphore que du côté de protéines donc donc ça c'est un très bon outil très intéressant très simple il faut juste que le pet foodor vous donne le phosphore il affiche mais une fois qu'il l'a vous faites le rapport entre les protéines et phosphore et ça vous donne quand même une bonne idée de la qualité des protéines les cendres ça reflète le calcium, le phosphore mais aussi le magnésium enfin tous les minéraux qu'il y a dans la couette en gros le complément minéral et vitaminé que vous avez mis il va se retrouver dans les cendres donc les cendres c'est pas du tout précis quoi c'est un truc large ça vous indique quand même pas de grand chose le phosphore est bien un peu précis parce que pour le coup le phosphore il a vraiment des eaux donc il va vraiment vous dire est-ce qu'il y a de la carcasse est-ce que c'est pas de la carcasse donc moi personnellement les cendres je ne les utilise pas je me base sur le phosphore mais après on en revient toujours à ok je me base sur le phosphore et je me base sur les poutéines qu'il y a sur l'étiquette mais est-ce que ces données sont des données fiables ou pas la question se pose Sosolabinocle sur twitter qui nous dit bonjour c'est dur de s'y retrouver en tant propriétaire d'animal pour assurer de faire le bon choix avez-vous cité quelque part des marques de croquettes chien dans votre ordre de préférence parce que je suis perdu alors non je ne suis pas ça je ne suis pas de marques dans le nord de préférence parce que ça n'a à mon sens aucun sens de faire ça après voilà je vous explique comment faire pour vous vous faire vos propres avis et donc moi ma façon de faire je le fais confiance uniquement aux marques qui analysent leurs produits et qui me fournissent ces données donc moi j'ai ces analyses ça s'appelle des produits de bouc pour les cinq marques vétérinaires donc Ilse, Propland, Royal de Canin, Spécifique, Vierbac ça j'ai leurs produits de bouc je les ai et je peux vous dire dans cette croquette je peux vous donner la teneur en potassium je peux vous donner la teneur en phosphore précisément je peux vous donner la teneur en EPA et DHA je peux vous donner la teneur en certains acides aminés je connais les trucs vraiment précisément je sais que ça a été analysé je connais la digestibilité je connais le pH prédictif dans les urines souvent on a, il a été analysé RSS c'est à dire le ratio de saturation relative dans les, la sursaturation relative dans les urines pardon qui me dit si l'animal a des chances de faire des cristaux ou pas donc je sais que c'est des produits qui sont très très analysés même au point de vue des mycotoxines que les matières premières ont été analysées en mycotoxines je sais que j'ai les résultats de ces analyses je sais que je peux demander plus d'infos au besoin et donc personnellement je choisis de ne faire conscience qu'à des pet fooders qui sont capables de me fournir des analyses voilà après je ne sais pas pour les autres je ne sais pas sachant que je ne peux souvent pas me baser sur l'étiquette parce qu'elle est basée sur de la théorie je ne sais pas donc après entre les pet fooders qui ne font pas d'analyse faire un choix entre la peste et le choléra je ne choisis pas Also qui demande peut-on congeler la viande cuite alors oui le problème avec la congélation c'est que la congélation ne tue pas les bactéries donc quand vous congelez un produit vous allez congeler avec les bactéries qui contient vous n'allez pas le tuer vous allez juste les endormir quand vous décongelez elles se réveillent elles se reproduisent donc là si vous le recongelez vous avez un produit encore plus contaminé donc ça c'est un gros problème donc c'est pour ça qu'on ne congèle qu'une fois un produit vous pouvez congeler une viande crue qui n'a jamais été congélée mais si elle a déjà été congélée et que vous la cuisez quand vous cuisez vous détruisez les bactéries donc là vous repartez à zéro sur le compteur et vous pouvez la recongeler une fois par contre si après vous n'avez pas été congélée mais la recongeler en fait vous avez le droit de la congeler une fois quand le compteur de bactéries a été remis à zéro donc la viande cuite il n'y a pas de souci ce qu'il ne faut pas faire c'est prendre la vande crue qui a été congelée la décongeler ne pas avoir de process de diminution de la quantité de bactéries et la recongeler là c'est bombe microbiologique il ne faut pas faire ça j'ai Jack cake sur facebook qui me dit le problème c'est qu'on entend tout et son contraire j'ai rencontré l'éleveuse de mon futur bébé patou qui donne que des abats à coeur et foie et cuisse de poulet elle fait des analyses de sang régulièrement et ses chambres aucune carence celle là je l'adore il n'y a pas de carence à la prise de sang alors déjà très souvent cette prise de sang c'est ce qu'on appelle une biochimie 6 paramètres donc c'est une biochimie qui évalue l'état du foie, des reins, la glycémie, le sucre dans le sang et les protéines dans le sang alors ça n'évalue pas les carences ça on va être bien d'accord c'est pas un problème alimentaire qui va faire que vous aurez une insuffisance rénale que vous aurez une hépatite ou un problème d'écoulement d'absile ou un diabète ou des choses comme ça donc oui c'est bien de faire une biochimie paramètres mais ça ne vous renseigne absolument pas sur vos traces comme ça pour vrai après on a les quelques personnes qui font des analyses parce que maintenant comme les barforts sont demandeurs les labos le font des analyses soi-disant pour évaluer les créances alors ça ne marche pas pourquoi ? parce que vous allez analyser quoi ? du sang le sang c'est quoi ? c'est un liquide de transport donc vous allez analyser ce qui est en circulation mais vous n'aurez aucune idée de l'état des stocks c'est à dire que vous allez dire ok il y en a dans la circulation merveilleux et en stock il en reste pour 3 mois ou pour 3 jours et bien vous n'en saurez rien donc vous aurez payé très cher une prise de sang qui ne vous apportera absolument rien donc il n'y a pas de carence à la prise de sang ça ne veut rien dire le seul moyen de savoir si l'animal couvre ses besoins c'est d'analyser sa ration les besoins sont relativement connus chez le chat donc on dit est-ce que ce qu'on lui apporte correspond à ce dont il a besoin c'est le seul moyen donc au lieu de mettre votre argent dans une prise de sang mettrez votre argent dans une analyse de ration là vous saurez si vous couvrez les besoins contre l'animal ou pas mais la prise de sang ça ne sert à rien surtout si c'est une biochimie qui permet à la limite ça sert mais absolument pas à donner un avis sur votre ration consacrément pourquoi vous me demandez à moi qui croire c'est quand même bizarre mon question donc voilà je vous retourne la question la question est mais ça m'intéresse en vrai pourquoi si vous ne doutez pas de mes compétences vous ne me croyez pas soit vous doutez de mes compétences et vous ne me croyez pas ok mais si vous ne doutez pas de mes compétences pourquoi vous ne me croyez pas Carole Dalloz qui nous dit pourquoi on leur a tout prix équilibré à 100% la gamelle de nos animaux on ne le fait même pas pour nos enfants ben voilà donc c'est exactement en vrai au début en gros quelle est la priorité des gens est-ce que la priorité c'est de couvrir les besoins nutritionnels de votre animal tel que connu par la science ou pas ça peut être pas après c'est votre problème si vous ne souhaitez pas couvrir les besoins nutritionnels de votre animal ok en fait ça ne me regarde pas c'est pas mon animal et vous n'êtes pas obligé légalement de choisir de couvrir les besoins nutritionnels de votre animal cependant depuis que les croquettes existent et le pet food existe ce sont des animaux complets ce sont des animaux qui à chaque repas apportent tout pour couvrir les besoins nutritionnels de l'animal et il y a plein de maladies de carence qu'on connaissait avant qu'on ne voit liées plus avant l'avènement du bar et du retour au naturel donc mais après si vous voulez prendre ce risque en soi ok enfin vous avez le droit c'est votre animal vous avez parfaitement le droit donc alors on ne fait pas pour nos enfants j'ai envie de vous dire oui et non on a quand même des notions de nutrition humaine bien plus que des notions de nutrition animale les gens ne connaissent pas le besoin de calcium d'un animal le besoin de calcium humain est quand même assez connu par exemple les végétaux sont complémentaires en calcium pour couvrir ce besoin de calcium des humains donc en fait il y a des en humaine on le fait il y a quand même des grandes campagnes pour dire qu'il faut manger des produits d'été il faut manger 5 fruits et légumes par jour on essaye d'équilibrer la nutrition et nos enfants typiquement je ne sais pas si vous regardez la cantine mais les menus de la cantine sont réglementés il y a des diététiciennes qui doivent répondre à des guidelines en fait la cantine c'est un peu du pet food enfin c'est de la ration ménagère c'est à dire que ça a été mesuré et elles doivent répondre à autant de portions de protéines autant de portions de réculents autant de portions de machin et tout regardez c'est intéressant enfin moi en tout cas la cantine me les fournit et je sais exactement comment ils composent leur menu et ils ont des guidelines donc c'est pas non plus au petit bonheur la crainte allez-y on ouvre nos enfants n'importe comment donc après on est tous carencés les humains on est tous carencés on est carencés en celluline on est carencés en médicin on est carencés en fer on est carencés en vitamine D on est vitamine C aussi parfois on est tous carencés en plein de trucs il y a plein d'études qui le montrent il y a plein de choses qui se complémentent qui prennent des compléments neuro-évitaminés aux Etats-Unis ils complémentent par exemple les produits tels que les céréales pour les enfants des choses comme ça donc si c'est complémenté en fluors il y a plein de choses qui sont faites justement pour essayer de combler ces carences donc le on le fait pas pour nos enfants je pense que c'est un argument parfaitement fallacieux mais après voilà on revient à la première question donc ça dépend si votre priorité ce n'est pas d'équilibrer la gamelle de vos chiens faites le donc moi mon travail en tant que vétérinaire c'est d'expliquer aux gens comment équilibrer la gamelle de leur animal et de leur dire si vous souhaitez que votre animal mange équilibré il faut que vous fassiez ça et quand vous faites ça il ne mange pas équilibré mon seul devoir c'est de vous informer j'ai un devoir d'information c'est mon métier donc je vous le dis après quand vous vous torchez avec c'est pas grave faites ce que vous voulez vraiment moi la seule chose c'est que je dois vous le dire je dois vous informer un temps quand vous faites ça c'est déséquilibré au regard de la science et je veux juste que vous en ayez conscience que vous puissiez faire votre choix en conscience c'est le principe du consentement éclairé je veux que quand vous choisissiez un mode d'alimentation vous sachiez que vous me dites ok j'ai signé le consentement éclairé je sais que si je donne du cru moyen industriel il y a des tonnes de bactéries et je sais qu'il y a des risques sanitaires pour la santé humaine comme pour la santé de mon animal et je les accepte je sais que si je dis oui mais en variant comme ça en équilibrant sur la semaine machin et tout ça a été montré que non si vous n'avez pas vraiment réfléchi à comment couvrir tous les besoins de votre animal avec quels ingrédients tout ça il sera carencé et ça c'est bien prouvé parce qu'il y a plein de trucs qui sont hyper compliqués à apporter et que vous ne trouverez pas comme ça facilement juste en faisant la rotation des aliments et ça c'est prouvé mais si vous me dites ok je sais il va être carencé en manganèse par exemple parce que je n'apporte pas de moule ok je l'accepte et je signe voilà c'est tout ce que je demande donc venez pas me dire mon boulot c'est de faire de l'information c'est que vous puissiez faire votre choix en conscience et de façon éclairée donc ok si vous savez tout ça si vous prenez la responsabilité de tout ça c'est votre animal vous faites ce que vous voulez mais par contre vous ne pourrez pas dire ah je ne savais pas ok donc c'est un peu pareil pour Rachel qui me dit nous humains personne ne consomme des repas parfaitement équilibrés de façon systématique et pourtant on n'est pas en pire ou en meilleure santé si on ne va pas en extrême en pire ou en meilleure santé que moi je ne sais pas trop mais en gros c'est toujours le même argument nous les humains ne font pas ça pour nous ben oui ben en fait on est carencé c'est ok et il y a quand même des grandes campagnes on essaye quand même dans l'ensemble d'orienter l'alimentation des gens pour que ça s'équilibre et on a beaucoup plus de notions de ce qu'il faut pour un humain que pour un chien les gens ont des notions dont ils sont humaines et quand ils essaient de nourrir un animal de la même façon c'est souvent assez catastrophique parce qu'ils ne connaissent pas du tout les spécificités des animaux alors on a les petites pâtes bordelaise sur Insta qui nous dit que vous auriez une petite idée de recette à faire toute simple pour nos chats et nos chiens alors tout dépend de ce qu'on parle c'est à dire si c'est pour vraiment lui donner à manger tout le temps il n'y a rien de tout simple de toute façon c'est pas tout simple si on veut couvrir tous ses besoins en vitamines, en minéraux, en nutriments essentiels il n'y aura pas de truc tout simple donc il faut faire une ration de la gère il faut faire du barri bien équilibré voilà c'est un peu technique après on dit qu'en gros si on donne moins de 10% du besoin énergétique ou 10% de la ration qui n'est pas équilibrée c'est pas dramatique donc généralement on te donne 10% des à côté donc après vous pouvez parfaitement donner des à côté à côté d'un repas que vous savez équilibré ça il n'y a pas de truc aussi et donc des choses il y a un peu de tout moi ce que j'aime beaucoup suggérer aux gens surtout pour les chiens évidemment qui sont très gourmands c'est de dire de donner comme à côté des fruits ou des légumes parce que ça n'aura pas d'incidence sur le poids et qu'évidemment on a beaucoup de problèmes de surpoids chez les animaux donc je conseille beaucoup de donner des pommes, des clémentines tout ce que l'animal aime en fruits et légumes or, oignons, aïe, poireaux ou raisins qui sont toxiques mais vraiment tous les fruits même de la banane s'ils aiment il n'y a pas de soucis moi c'est ce que je privilégie chez les chiens qui aiment ça et pour les autres pour les chats ils sont plus difficiles si on veut de lui des à côté la question déjà c'est est-ce qu'il est en surpoids parce que si oui c'est peut-être pas une grande idée mais pour un animal qui est mince on peut donner pour les chats ça va plutôt être un morceau de sardines un morceau de cruettes alors ce qu'il faut faire très attention quand on donne ses à côté c'est de toujours se dire c'est pas beaucoup mais aussi c'est pas beaucoup pour nous il faut faire le rapport de poids votre animal il fait 6 kg il pèse 10 fois moins que vous dites-vous est-ce que si moi je mangeais 6 fois ça ce serait pas beaucoup pour moi et souvent quand je dis aux gens est-ce que si vous mangez 10 quarts de tranches de jambon ce serait pas beaucoup je leur dis ça fait quand même 2 tranches de jambon et demi là ils me regardent du coup c'est peut-être un peu beaucoup et non ouais c'est un peu beaucoup donc il faut vraiment convertir en fonction de son poids qu'est-ce que ça ferait pour le vôtre et vous dire est-ce que vraiment ça c'est pas bon donc voilà et la dernière question c'est Christian de Toi ou Noa Toi ou Noa je sais pas comment se prononce c'est toujours sur ça qui nous dit bonjour est-ce qu'un jour mes chiens de 13 mois arrêteront de manger des crottes et de s'y frotter je vais être très dur avec vous Christian mais probablement que non parce qu'en fait ils trouvent que c'est vachement bon les crottes c'est riche en protéines ça abondre c'est un espèce de bifidus actif en plus beaucoup viande donc généralement ils adorent alors qu'on a ceux qui aiment le crottin ceux qui aiment la pousse ceux qui aiment les crottes de chat et généralement les crottes de chat c'est quand même ils aiment tous c'est pas normal s'ils mangent ses propres crottes et il faut quand même se poser la question est-ce que c'est besoin de que son aile sont couverts est-ce que c'est pas un signe de carence est-ce que c'est pas un signe qu'il a faim et qu'il a pas assez à manger et si c'est pas ça c'est juste une passion d'un type de crottes qu'ils adorent et bien c'est comme vous vous aimez les chipsters ils aiment les crottes de chiens et se rouler dedans pareil c'est trop bon dès qu'un truc sent la charonne ils adorent se rouler dedans donc malheureusement ça restera des chiens et donc juste éviter de leur faire des bisous mais non ça il y a pas trop de solution à la vie donc voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous laisse poser vos questions donc en commentaire n'hésitez pas j'y répondrai dans un prochain live je sais pas encore quand est-ce qu'on en refera un ça dépendra en fait du volume de questions peut-être je vais essayer de leur faire un dans un mois je tiendrai au courant donc de la date sur Instagram sur Twitter et sur Facebook et ceux qui sont abonnés à la chaîne je pense que n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous recevrez aussi une notification et puis on continuera si ce format vous plaît on continuera par la suite donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée je vous dis à bientôt